Hello, aujourd'hui je te parle des grandes étapes pour la création d'une SCI en ligne. La première étape de la création est la rédaction des statuts. Cette étape est très importante puisque c'est à ce moment-là que tu pourras fixer les pouvoirs accordés à chaque associé de la société. Ensuite, tu vas pouvoir constituer le capital social de la SCI. Il pourra être constitué d'apports en nature ou d'apports en numéraire. Ensuite, tu vas pouvoir publier une annonce légale. Faire la publicité lors de la création d'une entreprise est obligatoire. Cette étape te permettra de recevoir ton attestation de publication que tu devras joindre au dossier lors de l'immatriculation. Avant de passer à la dernière étape, tu vas devoir déclarer les bénéficiaires effectifs de la SCI. En effet, depuis août 2017, une nouvelle obligation est apparue lors de la création d'une SCI. Cette déclaration visera à lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Enfin, la dernière étape est de constituer le dossier d'immatriculation. Lorsque le dossier est complet, il doit être déposé ou au guichet unique ou au centre des formalités des entreprises. Si ce dossier est validé, alors on peut dire que la SCI a été créée. Toutes ces étapes sont bien sûr réalisables en ligne. La création sera alors beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada